Bienvenue sur le Dakar 2020 avec cette cinquième étape moto, plus de 300 km de spécial, une étape longue de 500 km. Beaucoup de pistes au départ, donc du sable, des pierres, ensuite on ira chercher des collines sablonneuses et des grandes descentes, toujours dans ses décors de rêve pour la troisième fois sur ce Dakar. Les roadbooks sont remis 25 minutes avant le départ. Le spécial en deux parties en perspective. Et c'est terminé pour Sam Sunderland qui a vécu une très mauvaise journée, l'ancien vainqueur, le britannique. Le vainqueur en 2017 se crache au 182e km. Ses coéquipiers vont s'arrêter pour l'aider. C'est ça aussi l'esprit Dakar. L'assistance médicale va rapidement arriver sur les lieux. Alors que Sunderland va quitter le Dakar pour la cinquième fois en cette participation. Heureusement, pas trop de blessures graves. Sam va bien. Il a une blessure au dos, quelques fractures, mais petites, bénignes, pas une compression. La chirurgie n'est pas nécessaire. Il est OK. Il a également une blessure à l'homoplate, mais rien de grave. Vous savez, c'est le Dakar, ça peut arriver. On doit continuer à attaquer avec le reste de l'équipe. Pablo Quintanilla continue de mener la charge pour Husqvarna. Le Chilien a terminé deuxième de l'étape aujourd'hui à 16 minutes du leader au général. Il sera certainement un homme à surveiller alors que l'on se dirige dans la deuxième partie du rallye. Et un groupe de favoris qui s'est extrait. Un peu de spectacle, un groupe de cinq coureurs qui a ouvert la voie avec Ricky Brabeck, le leader du général. Un trio Honda avec Nacho Cornero. Kevin Benavides également, qui fêtait son anniversaire 31 ans aujourd'hui. Ils ont perdu un peu de temps. Brabeck lui a gardé la tête du rallye. Et Toby Price est allé chercher l'étape. Le champion sortant est maintenant la meilleure chance pour KTM de garder le titre. Ça a été une bonne étape. C'est la première fois que je roule comme ça à plusieurs. C'était agréable. La fin de la journée, on a continué à se battre pour rester devant eux. Mais on est satisfaits de cette journée. On verra jour après jour. La sixième arrive. Je pense que c'est là qu'on en est. On va prendre en compte tout ce qui s'est passé. Des petits écarts sur l'étape. Mais près de 10 minutes d'avance pour Brabeck sur Toby Price. Honda, KTM et Hux Varna sont représentés dans le top 5. On passe à la catégorie quad avec les sept meilleurs pilotes aujourd'hui qui ont été séparés que de 15 minutes. Simon Witz conserve la troisième place du général. Alexandre Giroud était lui hors rythme depuis le départ. Mais il a été chercher l'étape aujourd'hui. Il est cinquième au général mais à près de deux heures de la tête. Ignacio Casale est toujours un solide leader au classement général. Le Chilien termine deuxième aujourd'hui avec plus d'une demi-heure d'avance sur Giovanni Enrico au classement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada